Mesdames, Messieurs, Nous sommes aujourd'hui réunis pour un moment fort et symbolique, une dévolution de drapeau à un établissement scolaire. C'est la première fois que ça se produit à Nancy. Fort de son partenariat avec l'Office national des combattants et victimes de guerre et du dynamisme de sa classe engagée, Défense et Mémoire, et de ses jeunes volontaires du Service national universel, Le lycée Henri-Loritz se voit devenir responsable d'un drapeau de la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes de la Meurtre et Moselle, dont le président départemental se trouve à mes côtés, M. Stéphane Lewandowski, qu'on peut applaudir. M. Lewandowski est notre dernier déporté de Meurtre et Moselle. Encore en vie, il va sur ses 99 ans. Longue vie à toi, Stéphane. Le drapeau comporte un sigle, celui de la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes, dont le sigle est FNDI-RP. L'association loi 1901, née en octobre 1945, à la fin de la guerre, elle regroupe tous les déportés et internés victimes du nazisme et du régime de Vichy pour leurs activités résistantes, leurs idées politiques, tous ceux qui ont été l'objet de persécutions raciales et ceux qui se sont opposés à la germanisation des territoires occupés. M. Lewandowski est accompagné aujourd'hui de quelques membres de la FNDI-RP qui se trouvent à ma gauche, à côté du drapeau tenu par M. Lafori. Il y a Mme Claude Favre, qui est à ses côtés, qui est secrétaire de l'association. Ce drapeau comporte un dessin, crayonné par le docteur Usant et ses collaborateurs, directeur médical dans un des centres d'accueil des déportés, en avril 1945. Sur le dessin, vous retrouvez les bandes bleues de la tenue des déportés. Tu peux le montrer, Patrice, éventuellement ? Donc les bandes bleues de la tenue des déportés. Le triangle rouge porté par tous les déportés de France classés comme politiques par les nazis est distingué des déportés d'autres pays par la lettre F comme français. Un morceau de barbelé symbole de l'enfermement et un matricule. Le matricule 178 284. Des rescapés du camp de Blechhammer pensaient se souvenir qu'il s'agissait du matricule d'un capot de ce camp annexe d'Auschwitz III, siège d'un important complexe chimique. Des détenus y avaient récupéré des morceaux de fils électriques tombés au sol après des bombardements pour en faire des ceintures ou des bretelles. Un SS de passage nota les matricules des ramasseurs et les accusa de sabotage. C'est là qu'entra en scène un capot bienveillant, Charles Oshkor. Il gifla les infortunés et promit aux nazis de s'occuper plus tard des sanctions. Le SS partit, on pensait l'histoire terminée, mais le responsable nazi revint quelques jours plus tard et demanda quelle suite avait été donnée à l'affaire. Après enquête, les accusés saboteurs furent retrouvés et le capot qui voulait les sauver déclaré complices. Ils furent pendus devant des milliers de détenus au garde-à-vous et au son de la polyphonie de l'orchestre du camp. Ce n'est qu'en 1975 que des précisions sur Charles Chaim Oshkor furent trouvées. Né en Roumanie en 1904, il habitait à Paris, était ingénieur chimiste chez Shell et avait deux enfants. Arrêté à Paris, il est déporté de Drancy vers Auschwitz le 28 septembre 1942 dans le cadre du plan de la solution finale. Mais son matricule était en fait le 178 184 et non 284. Nous allons assister à la lecture de la profession de foi par les élèves. Nous, lycéens de seconde, première et terminale du lycée Henri-Loritz de Nancy, en ce jour du 2 avril 2024, nous nous engageons à veiller sur ce drapeau. Ce drapeau était celui d'une association. Il y a une histoire, l'histoire de nombreux hommes qui ont connu la seconde guerre mondiale, les combats de la résistance et la déportation. Ce drapeau porte les trois couleurs de notre nation. Avec lui, nous allons travailler à apprendre notre histoire, à devenir des citoyens, à respecter la mémoire de ceux qui étaient avant nous, en retraçant leur parcours et leur combat. Demain, cette mémoire deviendra aussi la nôtre. Merci, Noémie. Nous allons maintenant insister à la passation du drapeau. Comme vous pouvez le voir, c'est un moment très, très important. Je vous demande le plus grand recueillement. Merci, Noémie. Lycée Henri-Loritz, nous vous confions ce drapeau. Il est le symbole de la patrie. Vous le porterez et le conservez dans la dignité et l'honneur. Fermez le banc. Nous allons écouter maintenant la madame Billot, représentant la mairie de Nancy. Monsieur le sous-préfet, madame la proviseur, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le président de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, monsieur le directeur de l'ONAC, tous les membres des associations, chers élèves. Je suis très heureuse de représenter aujourd'hui le maire Mathieu Klein, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes attachés à la transmission de la mémoire, à la suite des derniers survivants. Cette année est décédé René Rhin, le dernier survivant des rafles de Nancy. Et je salue l'énergie de Stéphane Lewandowski, qui continue inlassablement à témoigner dans les écoles. La transmission de la mémoire passe également par la participation des portes-drapeaux qui rehaussent les cérémonies patriotiques par tous les temps. Je remercie à ce titre Gérard Bihan et les portes-drapeaux de Nancy et Environ pour leur présence assidue et précieuse. La dévolution du drapeau de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes au lycée Loritz est symbolique de ce quartier, dans ce quartier qui a connu les rafles et dans lequel la ville de Nancy va ériger un monument à la mémoire des déportations au sein du parc Charles III. Ce monument va faire l'objet d'un concours d'architectes. Vous allez être appelés à participer à son élaboration. Une fois le projet retenu, je vous propose aussi d'associer les élèves, les lycéens du lycée Loritz à ce travail pour préparer l'inauguration qui devrait avoir lieu en janvier 2025 pour le 80e anniversaire de la libération des camps. Enfin, je salue l'investissement du lycée Loritz dans la transmission du devoir de mémoire et leur participation active chaque année au parcours mémoriel dans la ville en mars. Je sais que vous saurez faire vivre ce drapeau et les valeurs qui sont associées, valeurs qui sont le fondement de notre République et qu'il revient à chaque citoyen de défendre. Je vous remercie. Merci Madame Millot. Nous écouterons maintenant Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, votre patron. Monsieur le secrétaire général, Madame l'adjointe ou maire de Nancy, Madame le proviseur, Mesdames et Messieurs, chers élèves. Le drapeau, c'est plus qu'un symbole, c'est l'incarnation de la France, notre pays. Il en est l'emblème officiellement défini dans notre Constitution. La garde du drapeau est une charge noble et exigeante qui exige en permanence le maximum de rigueur, de dignité et d'élégance dans la tenue au regard de ce qu'il est, au regard de ce qu'il représente. En effet, le drapeau incarne la continuité entre les générations. Il rassemble dans ses plis nos morts, les vivants et les générations à venir. C'est pour lui que des Français ont fait le sacrifice de leur vie. Ne l'oublions pas et méditons leur exemple. Présent lors des jours heureux, fête nationale, victoire, le drapeau l'est aussi dans les temps difficiles comme un appel au dépassement de soi. Le drapeau guide notre engagement civique et patriotique. Il rappelle en permanence ce que nous sommes et ce pourquoi nous agissons. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur. Nous écoutons maintenant le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le sous-préfet Julien Le Goff. Je voudrais saluer Monsieur l'inspecteur de l'Académie, Madame le proviseur, le direct proviseur adjoint. Je voudrais saluer la représentante de la ville de Nancy. Je voudrais saluer le président, Le Vandowski, en le remerciant pour les conférences qu'il a données ce matin et pour son combat qui se maintient contre le grand âge, mais pour transmettre la mémoire, sa mémoire, ce qu'il a vécu. Je voudrais remercier toute la communauté éducative de Loritz pour commencer, parce que c'est un moment important pour votre établissement, c'est un moment important pour le drapeau que nous célébrons, mais pour toutes les écoles de Meurthe-et-Moselle où c'est la première fois que nous avons une cérémonie d'évolution d'un drapeau, une des premières fois également en France. Je voudrais vous remercier, vous les enseignants, parce qu'hier comme aujourd'hui et comme très certainement demain, vous serez toujours les plus dignes représentants de la République, ceux qui transmettront les savoirs, ceux qui transmettront les valeurs, et parce que notre pays en grande partie repose sur vous, sur votre engagement, sur votre abnégation parfois. Et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, à travers ceux qui ont rassemblé des élèves volontaires pour prendre en charge ce drapeau, vous montrez qu'une grande partie de la République, c'est vous qui la portez, c'est vous qui la transmettez. Chers élèves, ce drapeau dont vous héritez aujourd'hui, ce drapeau qui devient le vôtre, n'est pas qu'un bout de tissu. Sa place n'est pas dans un musée. Sa place est dans un établissement qui vit. Parce qu'à travers ce drapeau, ce sont pour la France des dizaines de milliers de personnes qui se sont battues. des dizaines de milliers de personnes qui ont souffert, qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang, qui ont été déportées, qui ont connu l'horreur, l'immense tragédie des camps de déportation, des camps de la mort. Et à leur retour en France, que de symboles dans nos trois couleurs. Le symbole qui représente les couleurs de la déportation, les barbelés, la privation de la liberté. Toutes ces femmes et ces hommes qui ne sont pas revenus des camps de la mort. Je voudrais dire que, en acceptant la dévolution de ce drapeau, c'est la mémoire qui l'incarne, qui vous est dévolue. À vous d'en être dignes. À vous de connaître pourquoi, pour nos valeurs, aujourd'hui, pourquoi, les hommes et les femmes ont été des patriotes, ont été des résistants, et par leurs combats politiques, ont été déportés et internés. Je voudrais, si vous le voulez bien, partager avec vous quelques phrases d'un grand écrivain français, Georges Bernanos. Un homme qui s'est battu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui n'a pas pu combattre du fait de ses blessures lors de la Seconde, mais dont les deux enfants ont rejoint, dès 1940, la France libre. Georges Bernanos écrit « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Et ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que votre fièvre, votre envie, à vous les jeunes, les Français de demain, les Français d'aujourd'hui, votre envie gouverne le monde et nous donne envie d'avoir encore chaud avec vous. C'est un combat entre les générations, une transmission, les plus âgés, les aînés, qui vous transmettent leur espérance d'alors pour que vous puissiez vous en faire à vous-même votre espérance pour demain, pour un monde meilleur et pour préserver ce à quoi nous sommes si attachés en France. Qu'est-ce que l'espérance ? Pour rencontrer l'espérance, il faut revenir au combat de ceux qui l'ont recherché désespérément. Georges Bernanos écrit toujours Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Et le camp de la mort faisait partie du désespoir. L'occupation, le nazisme, la négation de la République faisaient partie du désespoir. Et quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une nouvelle aurore. Cette nouvelle aurore, c'est l'espérance de personnes qui ont souffert mais qui ont reconstruit la France en 1945. L'espérance de gens qui, par leur travail, ont bâti un pays qui aujourd'hui se tient grâce à l'élan qu'ils y mirent à l'époque. Le grand malheur de la société moderne, c'est qu'elle s'organise pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine pouvoir suppléer à cela par bien des palliatifs, par la technique, par l'argent, par le matérialisme. On pense que l'économiste, la loi, le législateur, tout ce qui vient d'ailleurs et qui ne responsabilise pas l'être humain pour ce qu'il est fondamentalement, lui apportera une formule magique, une double formule, d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Et nous, nous pensons à travers vous aujourd'hui que grâce à l'amour, grâce à votre fièvre, grâce à votre envie, nous pourrons garder une société juste, égale. équitable et une société qui sera capable de se défendre pour assurer sa sécurité parce que dans votre cœur, vous aurez toujours en vous, avec ce drapeau qui vous est confié, une partie de l'espérance de tous ceux qui ont souffert et qui sont morts pour lui. Merci pour votre attention et avec notre président, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le sous-préfet. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts du lycée Henri Loritz. Nous allons nous déplacer à l'intérieur, devant la plaque commémorative des morts pour la France. Il va y avoir un dépôt de gerbe à l'intérieur, par madame la proviseure du lycée, le professeur monsieur Sida, ainsi que deux élèves des classes engagées. Nous ferons l'appel aux morts. Il y aura 20 secondes de silence. Nous chanterons la marseillaise a cappella. Et ensuite, il y aura le salut aux portes-drapeaux, le salut des portes-drapeaux à la plaque. Et à l'issue, nous serons invités à un moment de convivialité. Merci à tous pour votre patience. Nous nous déplaçons à l'intérieur. Merci. 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 Madame l'approviseur et Monsieur Sida, professeur d'établissement ainsi que deux élèves d'experts sont engagés. ... 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 Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant est levé. L'étendard semblant est levé, entendez-vous dans nos campagnes, Mugin, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, Égorger nos fils et nos compagnes, aux armes de citoyens, Tendez nos bataillons, marchons, marchons, Qu'un sang impur, arbre de Roussillon. Les autorités vont maintenant servir les portes de la cour. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...